Comment récupérer son étoile et nous verrons aussi comment est-ce que les voleurs opèrent, quel statut ils ont. Une étoile volée peut effectivement être récupérée. Une étoile qui a été prise de force pour un temps peut aussi être récupérée. Le problème c'est qu'en prenant votre étoile, on peut vous la rendre complètement vide. Ensuite, j'aimerais dire croyant au mystère et au ministère de la restauration qui travaille sous le pôle de la récupération et de l'établissement, je suis convaincu en lisant la parole de Dieu que nous pouvons récupérer pas une partie, mais nous pouvons tout récupérer. Amen. Je répète, nous pouvons récupérer pas une partie, mais tout récupérer. Vous savez, une personne qui a attrapé un AVC parce que c'était une attaque démoniaque lorsque le Seigneur intervient, ça ne laissera pas des séquelles. Amen. Parce que Dieu aime bien accomplir un travail qui est total, non pas la moitié d'un travail, mais la totalité d'un travail. J'aime bien un pasteur qui disait, je ne sais plus lequel à l'époque, il dit, Dieu ne nous a jamais considérés comme étant des projets abandonnés, mais il nous considère toujours comme des chantiers avec un point d'achèvement. Amen. Comment savoir que votre étoile est volée ou utilisée? Sachez qu'il existe aussi des serviteurs de Dieu qui ont des étoiles volées, qui ont des étoiles qui sont utilisées par d'autres. Et je vais expliquer justement comment certaines choses se font. Et si j'ose dire certains serviteurs de Dieu, c'est très risqué de ma part, mais au même moment, c'est vrai. Amen. Qu'on peut utiliser votre étoile, c'est pourquoi une étoile se protège. On en parlera le dimanche. Vous allez étudier dans la parole de Dieu comment David a protégé son étoile, comment Daniel a protégé son étoile, comment Moïse a protégé son étoile, comment l'apôtre Paul a protégé son étoile, parce qu'une étoile peut être protégée. Amen. Première chose qui montre que votre étoile est vendue ou est volée, c'est lorsque vous remarquez que la vie des autres, la vie de certaines personnes ou d'une certaine personne autour de vous, commence à ressembler ou commence à devenir la copie conforme de ce que devrait être votre vie. Je répète, c'est lorsque vous remarquez que la vie de certaines personnes ou d'une certaine personne autour de vous commence à devenir la copie exacte de ce que devait être votre vie. Alors, qu'est-ce qui me permet de savoir les choses qui devaient, qui font que ma vie puisse être comme ça et comme si, c'est par rapport au potentiel que j'ai. Vous savez, d'après le potentiel d'une personne, on peut dire, cet enfant est tellement intelligent, certainement qu'il deviendra quelqu'un de grand. Cet enfant est tellement intelligent, sûrement qu'il deviendra une personne importante. Avec toutes ces données, avec tous ces éléments, en regardant votre vie, vous vous rendez quand même compte que c'est comme si c'est l'autre qui est en train de vivre l'accomplissement des choses que j'ai, d'une vie que je devrais avoir. Quelqu'un me comprend. Alors, en ce moment-là, non seulement que votre étoile est volée, mais la possibilité que votre étoile soit empruntée de force est également émise. Amen. Et c'est là que je dis bien, le bonheur de certaines personnes autour de vous peut en réalité être un bonheur qui vous était destiné, mais qu'on a tout simplement détourné. Amen. Je répète, le bonheur de certaines personnes autour de vous. Vous savez, les voleurs peuvent se trouver même au rang de vos membres de famille. Les voleurs d'étoiles peuvent même être vos parents. Les voleurs d'étoiles peuvent même être votre partenaire. Ils peuvent voler votre étoile, elles peuvent prendre votre étoile. Amen. Mais lorsque vous vous rendez compte que la vie que j'ai toujours rêvé avoir, avec le potentiel que j'ai appris à développer, je me rends compte que ces X personnes autour de moi, ou Y personnes à côté, qui sont en train de vivre cela, n'allent pas loin. Non seulement votre étoile est volée, mais tout de suite, vous savez qui soupçonner. Mais j'aimerais déjà relever l'équivoque pour ne pas vous amener à aller vous battre en famille. Vous savez, il est de ces personnes qui volent activement votre étoile en prenant elles-mêmes l'initiative de le faire. Mais il en est aussi d'autres qui le font à la place des uns. Amen. Je répète, quelqu'un peut voler ton étoile et commencer à l'utiliser directement. Mais il en est aussi d'autres. On vole ton étoile par une personne, Landa, qui la donne à une autre personne. Ça aussi, ça arrive et ça arrive très souvent. C'est comme ça que, bien aimé, on peut prendre l'étoile d'un enfant. On met ça dans un autre enfant. Et vous savez, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer qu'il y a une prière à laquelle nous ne faisons pas attention. Lorsque Jacob est en train de bénir les enfants d'Israël, les enfants de Joseph, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un chiasme. Il a fait comme ça. Une croix. Ça veut dire qu'il a pris l'aîné, il a rendu second. Il a pris le second, il a rendu aîné. Quelqu'un me comprend ? Ça veut dire que l'étoile de l'aîné est passée chez le second. L'étoile du second est passée chez l'aîné. Tout comme lui-même aussi avait été une heureuse victime de cela. Vous allez remarquer, la Bible dit ceci, nous sommes dans Romains 9, verset 17, la Bible dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Direz-vous que Dieu est injuste ? Non. Sauf que dans le cas de Jacob, dans le cas d'Esaü, Jacob a volé aussi l'étoile d'Esaü. Premièrement, en utilisant un pot de potage, quand son frère qui rentre à Farnay trouve qu'il n'a rien à manger, il trouve son frère avec de la nourriture, il dit donne-moi du potage. son frère lui dit si tu veux que je te donne mon potage, donne-moi ton droit d'Enais. Il n'avait pas le sens seulement des affaires, mais il avait le sens de la spiritualité. Et j'aime bien la phrase de son frère qui est une phrase d'une stupidité extraordinaire. Il dit mais à quoi me servirait un droit d'Enais si de toute façon je mourrais ? Or, pour nous, il est important de mourir comme une personne importante ce qui est de mourir comme une personne ville. Parce que la Bible dit vous êtes des dieux dans le psaume 82. Même si vous mourrez comme les autres hommes 82 ou 81. Est-ce qu'on me comprend ? Alors Jacob a récupéré le doigt d'Enais mais ce n'était pas encore manifeste parce que les parents ne l'avaient pas acté. La deuxième des choses que Jacob fera, il va carrément usurper et comment il va usurper cela ? Il va procéder par une tromperie pensée mise en place par sa mère. Et lorsque Esaü se lèvera pour faire du mal à Jacob, c'est encore sa mère qui expliquera à Jacob là où il faut partir. Vous vous rendez compte que non seulement Jacob est usurpateur mais la mère de Jacob est en train de travailler à ce que Jacob récupère l'étoile de l'aîné. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Je répète, la mère de Jacob est en train de travailler à ce que Jacob récupère la place de l'aîné. Alors n'oubliez jamais qu'une étoile n'est pas toujours fonction de la position qu'on occupe dans la famille. Une étoile, la plus grande étoile de la famille, n'est pas forcément l'aîné ni le cadet. Cette loi ne s'applique pas ici. Une étoile peut être le second, une étoile peut être le deuxième, le troisième. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Lorsque vous lisez les enfants de David, vous allez vous rendre compte que le premier s'appelait Amnon, le deuxième avait un nom, le troisième Absalom, le quatrième. Mais vous allez remarquer que lorsque David est en train de donner le pouvoir, la royauté à son fils Salomon, à Nanias, c'est comment il s'appelle, à Donija, se lèvra. Mais à Donija, dans la lignée des enfants de Jacob n'était que quatrième. Mais où étaient passés les autres ? Écoutez le langage d'Adonija. Il dira ceci à Bathsheba, la maman de Salomon. Il dit, toi et moi, nous savons que la royauté me revenait. Amen. Il parle avec une telle assurance. Il dit, toi et moi, nous savons que la royauté me revenait. Une manière de dire, d'un point de vue logique, la royauté me revenait. Mais l'étoile de la royauté dans la famille, c'était sur Salomon. Quelqu'un m'a compris. C'était sur Salomon. L'étoile de la royauté dans la famille était allée reposer sur Salomon. Et c'est comme ça que le prophète voyant cela, Nathan, il ira voir Bathsheba, il lui dit, est-ce que tu sais que David est en train de mourir ? Est-ce que tu te souviens qu'il avait dit qu'au jour de sa mort, il laissera le pouvoir à Salomon ? Mais maintenant donc, on apprend qu'Adonija est en train de festoyer. L'aurais-tu choisi ? J'aime Dieu. Amen. C'est la première fois dans l'histoire de la Bible qu'un homme donne le pouvoir en étant vivant. Il a dit, je donne le royaume à qui ? À Salomon. Et il dit au sacrificateur, consacrez-le. Ensuite, il dit au roi qui est en train qui est choisi, il lui dit, tu Joab, tu t'aimes, tu t'aimes. Qui a occasionné la fuite de l'étoile d'Adonija vers Salomon ? Papa. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte d'une chose qui saute aux yeux. C'est que il est de ces personnes, Dieu lui-même leur enlève l'étoile pour donner à un autre. Amen. Alors, c'est pourquoi ayez l'habitude de développer le sens d'observation. Vous savez, M. Aaron était là avec Moïse, considérant Moïse comme le petit frère qui a l'onction prophétique, mais il n'était pas en train de surveiller la montée de Josué aux côtés de Moïse. Il ne se rendait pas compte que le jour où l'Éternel a dit à Moïse que tu ne l'appelleras que ce jeune homme, tu ne l'appelleras plus Jéphouné, mais tu l'appelleras Josué, il aurait dû comprendre que son étoile à lui, Aaron, venait de partir. Parce qu'en appelant ce jeune homme Josué, ça voulait simplement dire celui qui sauve. Amen. Autrement dit, celui qui libère, le libérateur. Et une étoile était en train de lui filer comme ça sous les narines parce qu'il s'est contenté du rôle de sacrificateur. C'est pourquoi une étoile se protège. Et vous allez remarquer qu'Aaron n'a jamais joué le rôle pour lequel Dieu l'avait placé aux côtés de Moïse. Lorsque l'éternel avait dit à Moïse je te choisis tu iras parler à Pharaon pour sortir les enfants d'Israël et de l'Egypte. Moïse dit mais seigneur je suis bête, j'ai un langage, j'ai une langue lourde. L'éternel lui dit j'utiliserai Aaron il sera ton prophète. Lisez la Bible peut-être que je lis mal mais vous allez remarquer que nulle part dans la Bible Aaron n'a parlé à la place de Moïse. L'unique fois où Aaron a parlé à la place de Moïse c'était pour faire des bêtises et après c'était pour raconter des bêtises. La première fois qu'il a parlé à la place de Moïse c'était pour faire quoi ? C'était pour faire le vaudor. Et quand Moïse lui dit mais pourquoi tu as fait le vaudor ? Il dit ah ce peuple-là a la pression qu'il m'avait foutue. Tension. Amen. Alors que lorsque Josué s'est retrouvé dans la même position Josué dans Nombre 13 avec Caleb ils ont été les seuls à dire que nous nous irons à Cana. Et ça consacrait ça sacralisait l'étoile qui reposait sur Josué. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Parce que certains événements clés peuvent aussi amener à ce que vous puissiez perdre l'étoile qui m'a donné un amène bien. Alors surveille bien les personnes à côté de vous. Quelquefois il arrive que votre voleur d'étoiles soit à côté. Et généralement le voleur d'étoiles n'est jamais loin. Parce qu'une étoile pour qu'on la vole il faut établir un contact avec celui qui la porte. Je répète dans 99% des cas pour voler l'étoile d'une personne il faut établir un contact soit physique soit spirituel avec la personne sur qui on compte voler l'étoile. Une étoile ne se vole pas de loin. Ça se vole toujours de près. Parce que l'étoile n'est pas un écran qui montre une image éloignée. L'étoile c'est sur un écran qui ne montre qu'il y a des images près, proches. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Donc si on parlait en langage de ceux qui souffrent des yeux on dirait que l'étoile se montre bien avec la myopie vue de près. Amen. Donc myopie c'est vue de loin et vue de près comment on appelle ça ? Hyperdomanie. Amen. Donc il faut qu'il y ait une vue de près. Un contact. C'est comme ça que pour voler votre étoile il y a des gens qui chercheront à tout prix à établir un contact avec vous. Un contact qui peut être sexuel. Un contact qui peut se passer même par la main. Un contact qui peut se passer même par l'imposition de la main. J'enterrai en profondeur de cela demain. Est-ce qu'on est avec moi ? Parce que les étoiles ne se volent pas de loin. Ça ne se vole que de près. Généralement lorsqu'on veut voler l'étoile de Yves on va utiliser Kelly. Lorsqu'on veut voler l'étoile de Papy on va utiliser Babala. Lorsqu'on veut voler l'étoile de Karel on va utiliser sa soeur. Lorsqu'on veut voler l'étoile de X on va utiliser telle. Pourquoi ? Parce que les voleurs d'étoiles ne sont jamais loin. Parce que ceux qui peuvent voler votre étoile doivent avoir rang de le faire. Si Dieu nous donne le temps nous l'enseignerons. Si Dieu ne nous donne pas le temps vous attendrez le livre que j'intitulerai Guerre des étoiles. Quelqu'un me comprend ? Il faut quelqu'un de proche. C'est pourquoi les meilleurs voleurs d'étoiles sont des personnes proches sont des personnes de notre parenté sont des personnes avec lesquelles on a eu une histoire d'amour sont des personnes auxquelles on a eu à déclarer une parole qui était une forme d'allégeance sans s'en rendre compte. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Donne-moi d'abord un amène bien. Amène un. La deuxième chose qui montre que votre étoile est volée ou encore est utilisée par une autre personne il faut bien me suivre c'est de se rendre compte par moment qu'à certains endroits où vous allez c'est comme si votre intelligence ne vous accompagnait pas. Devant certains challenges que vous rencontrez c'est comme si votre intelligence restait dehors et vous entriez seul. C'est comme ça que vous allez remarquer il est de ces bureaux qui sont des plateformes de vol d'intelligence ou de paralysie d'étoiles. Tu peux venir avec ton étoile mais on paralyse ça de sorte que ça ne puisse pas briller dans un certain domaine ou encore dans un certain cadre. Mais je prie ce soir que ton étoile brille partout. Partout. Partout au nom de Jésus. Amen. Se rendre compte que quelqu'un est en train d'utiliser ton potentiel. Ton potentiel. Est-ce que vous savez qu'il est de ces personnes qui sont stériles parce que d'autres sont en train d'accoucher avec leur matrice? Vous savez ça? C'est ce qu'on appelle dans le monde spirituel ou dans le langage commun à nous ici c'est ce qu'on appelle la loi de la substitution. Et c'est selon la loi de la substitution que Christ est mort pour nous à la croix et que nous pouvons nous identifier à lui. parce que dans la substitution il y a eu aussi une substantation. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que dans le monde spirituel je reprends quelqu'un peut se substituer à vous. Une nomination qui venait pour vous. Il circuite cela dans le monde spirituel c'est lui qui est nommé. Vous allez dans une réunion vous êtes très intelligent vous avez la matière mais vous vous tenez en face d'une personne parce que vous êtes avec elle. Elle pénètre dans votre être intérieur ressort votre intelligence commence à expliquer les choses que vous vous étiez censé expliquer. Et quand vous l'entendez parler vous avez l'impression de vous entendre vous-même. Et c'est quand lui il finit que vos idées reviennent. En ce moment là qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas volé votre étoile il l'a emprunté. Quelqu'un me comprend? Des gens qui peuvent emprunter votre étoile qui peuvent voler votre étoile pour une saison ou pour la vie ces gens là existent et ils sont ma foi très dangereux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? des enfants qui sont intelligents mais leur intelligence ne se montre qu'à la maison. Il est intelligent lorsque vous ouvrez le livre des mathématiques vous livrez vous lui donnez le livre de ce monde merveilleux vous lui donnez des récitations à la maison vous dites waouh ce Raphaël Kana Junior vraiment il est intelligent mais une fois que l'enfant va à l'école il échoue. Amen. Mais alors que son voisin qui est un véritable est baudé à la maison mais à l'école il réussit parce qu'il existe aussi des enfants qu'on a initiés à savoir voler les étoiles des autres qui m'a donné un Amen. Il va donner à ton fils un bonbon il va donner à ton fils une nourriture et ton fils comme tu ne lui as pas appris à se discipliner il va prendre pendant qu'il prend le bonbon il ouvre la porte pour qu'on lui vole ce qu'il a. C'est comme ça qu'il est de ses enfants qui échouent en classe mais qui réussissent à la maison quelqu'un me comprend brillant à la maison pour les mêmes cours amenez-les à l'école pour les mêmes cours il échoue avec éclat moi j'ai étudié avec des gens qui pouvaient faire 17%, 12%, 11% j'avais un ami avec qui j'ai étudié quand le jour il a fait le plus de points nous étions en troisième année secondaire le jour il a fait le plus de points dans sa vie il avait fait 21 mais à l'heure où je vous parle cet homme aussi était élevé en dignité oui et pour être élevé en dignité parmi les choses qu'il a fait il est entré dans l'occultisme ça veut dire il est entré dans une science qui lui a permis de commencer à utiliser des hommes intelligents vous savez des fois vous vous posez des questions comment ça se fait qu'en RDC on a des professeurs d'université qui ont toujours été aux côtés des chefs d'état mais comment ça se fait que la RDC ne marche pas on a des économistes on a des juristes qui sont remplis des théories mais comment le pays n'avance pas le problème quelquefois c'est que nos autorités s'entourent des professeurs mais tout en n'ayant pas pris soin de bien contrôler le terrain ou l'espace de travail conséquence le même prof d'université est capable de régner la théorie qu'il venait de donner le matin à l'université il est capable de régner il est capable d'oublier pas parce qu'il est forcément animé de mauvaise foi non mais parce que à certains endroits il y a une promptitude à perdre ce qu'on a il y a une possibilité très élevée c'est un peu comme si vous entrez avec votre téléphone dans un endroit où se trouve le président américain que vous le voulez ou pas dès que le président américain se présente tous les téléphones ne passent plus un ami qui travaillait avec le protocole d'état à l'époque m'a dit il dit lorsque nous allions au conseil de sécurité des Nations Unies ou aux réunions des Nations Unies il suffit qu'on annonce que le président américain est là ou le président russe il dit même les mallettes diplomatiques lorsqu'elles sont électroniques elles ne s'ouvrent plus et moi-même j'ai fait l'expérience en 2012 nous sommes allés visiter la maison blanche et pendant qu'on était là en train au jardin puisqu'on n'entre plus il y a un silence qui s'est établi le président Obama rentrait dans la maison blanche et j'étais à moins d'un mètre plus de 60 véhicules qui se suivaient je l'ai vu comme ça et j'ai eu le réflexe de faire une chose quand il passait j'ai pris mon téléphone j'ai sorti pas des réseaux il est entré on a observé il est descendu du véhicule une fois qu'il a franchi la porte le réseau est rétabli Amen un peu comme certains expérimentent lorsqu'il passe à côté du palais de marbre comment est-ce qu'on a brouillé les réseaux alors spirituellement ces choses aussi existent c'est pourquoi la science est d'abord d'origine spirituelle donc spirituellement ces choses aussi existent vous pouvez entrer dans certains endroits où un homme patronne où un homme trône quiconque vient à cet endroit là à son étoile paralysée son intelligence rendue stérile ses idées rendues stériles il est incapable d'utiliser son propre cerveau il est incapable d'utiliser la matière qu'il a dans sa propre tête parce qu'il est sous un environnement qui est un jour un jour contrôlé par une personne qui éteint les étoiles qui fait certaines choses est-ce que quelqu'un me comprend je disais est-ce que quelqu'un me comprend alors ces choses si vous ne les comprenez pas vous aurez des problèmes c'est pourquoi il s'avère très important de savoir développer un sens d'observation d'observer quand vous êtes en face de telle personne qu'est-ce qui se passe vous savez moi j'ai eu à faire cette expérience même avec certains pasteurs certains serviteurs de Dieu qui sont dans l'occultisme si vous n'êtes pas terrible une fois qu'on vous met prêcher avec lui le même jour il va vous enterrer vous allez vous rendre compte que quand on vous donne le micro vous ne trouvez même plus vos mots comme si le Saint-Esprit était parti alors que lui qu'est-ce qu'il est en train de faire il est en train de brouiller le réseau spirituel est-ce que quelqu'un m'a donné un Amen c'est comme ça que j'ouvre une parenthèse pour dire un culte une réunion spirituelle se prépare avec sérieux Amen est-ce que quelqu'un est avec moi la troisième chose qui montre que votre étoile est volée c'est lorsque vous vous rendez compte que le mal que vous n'aimez pas faire c'est toujours celui dans lequel vous vous retrouvez comme si le mal était devenu une fatalité le mal que vous ne voulez pas faire vous êtes toujours dedans comme si ce mal là était une fatalité une fatalité qui vous tenait une fatalité qui vous serrait comme si une chose que vous ne voulez pas mais jouissait d'un poids sur vous jouit d'une autorité exercée directement sur vous ça ce sont des choses qui prouvent que votre étoile est volée tout devient une fatalité l'échec est une fatalité quelqu'un me comprend faire le mal est une fatalité parce qu'il est de ces gens qui ne comprennent pas que lorsqu'ils trompent leur femme ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur femme mais c'est parce que en trompant leur femme ils sont en train de nourrir l'autel de celui qui a volé l'étoile est-ce qu'on m'a compris c'est comme ça qu'il est de ces personnes sur lesquelles on a jeté un esprit de débauche un esprit de débauche et il ne sait pas elle ne sait pas que sa débauche est en train de servir quelqu'un qui lui a volé l'étoile ou une personne qui se sert de son étoile est-ce que quelqu'un me comprend c'est pourquoi vous allez remarquer que la sanctification vous protège de beaucoup de choses est-ce qu'on m'a donné un amen tu peux venir ici on dit tel frère va se marier avec telle soeur on est content on acclame mais peut-être vous avez été des champions dans l'avortement est-ce que vous savez qui est-ce que vous aviez avorté et si vous aviez avorté une étoile le problème c'est qu'une étoile avortée continuera à vous réclamer ce que vous avez fait n'oubliez pas que le sang d'Abel crie vengeance et il a fallu des millénaires des millénaires pour que le sang de Jésus coula à la croix et que le sang de Jésus une fois coulé puisse faire taire le sang d'Abel parce que seul le sang répond au sang je ne sais même pas pourquoi je vous dis cela mais que Dieu vous bénisse prends avec moi Romain 7 verset 19 la Bible dit le mal que je veux faire je n'arrive pas à le faire pardon le bien que je veux faire je n'arrive pas à le faire mais le mal que je ne veux pas faire c'est celui-là que je fais il y a de ces gens qui se retrouvent dans toutes sortes de mots parce que simplement à la base il y a une étoile qui est volée il y a une étoile qui est trafiquée est-ce que quelqu'un m'a donné un Amen quatrième chose qui montre je suis vraiment en train d'avancer quatrième chose qui montre que notre étoile est volée c'est lorsqu'on est réduit à une position d'esclave on est réduit à une position de parasite à une position de dépendance en face des personnes qui n'ont peut-être pas le potentiel que nous avons je répète vous vous rendez compte que vous êtes réduit à une position d'esclave à une position de parasite vous savez pour qu'un parasite vive le parasite tire sa sève non pas de la terre mais il tire sa sève de l'arbre auquel il est attaché est-ce qu'on me comprend est-ce qu'on me comprend alors faisons très attention il existe ces personnes bien aimées quand elles regardent leur vie elles regardent leur potentiel la dépendance qu'elles ont développé par rapport à une certaine personne elles ne se rendent pas compte que cette dépendance là est en réalité la preuve que leur étoile a déjà été volée il a 40 ans il a 45 ans il a 50 ans il a 55 ans il dépend toujours de papa il dépend toujours de maman il dépend toujours de l'oncle il dépend toujours du grand frère il dépend toujours de la grande soeur elle dépend toujours du beau frère elle dépend toujours de l'autre 60 ans il elle dépend toujours de l'autre alors la personne de qui vous dépendez toujours malgré vous la personne devant qui vous êtes réduit à un état d'esclave est en réalité une personne qui domine votre vie dans Romains 6 la Bible dit que tout homme est esclave de la chose qu'il a vaincue alors la chose qui t'a vaincue peut être l'étoile de quelqu'un d'autre qui a absorbé ton étoile mais je dis au nom de Jésus il faut qu'on vous rende vos étoiles on veut vous réduire à une position d'esclave c'est votre propre mari mais même pour vous donner un peu d'argent chantage quand il vous donne un peu d'argent il crie ça sur tous les murs c'est votre propre femme mais quand elle fait pour vous quelque chose tout le monde est au courant parce que vous n'êtes à ses yeux que comme un esclave vous même vous vous rendez compte que sa position écrase à chaque fois votre volonté vous savez même la soumission de laquelle on parle dans le couple ce n'est pas un écrasement de la volonté de l'autre mais c'est une collaboration qui amène à ce qu'un soit chef et que l'autre veille sur le bien-être de tous et la soumission n'est pas réduire l'autre à l'esclavage votre femme n'est pas votre esclave elle est votre collaboratrice est-ce que quelqu'un m'a compris elle n'est pas votre esclave vous êtes réduit à une position d'esclave vous êtes marié à quelqu'un mais vous êtes comme une esclave les bonnes idées ne viennent que de lui vous savez il est de ces couples dans lesquels l'homme c'est toujours l'homme qui a des bonnes idées alors qu'en réalité la nuit il absorbe les idées de la femme elle elle dort vraiment comme si elle venait de parcourir 10 km à pied et qu'elle venait après ça de prendre une douche froide tout en enlevant la peau qui apparaît en dessous des pieds alors qu'en réalité qu'est-ce qui se passe c'est l'homme qui est en train de la trafiquer elle a des sommeils trop profonds parce que simplement l'homme pendant que lui elle elle dort l'homme récupère son intelligence l'homme récupère son étoile l'homme récupère son potentiel mais je prie ce soir qu'il n'en soit plus ainsi au nom de Jésus c'est pourquoi bien aimé apprenez à dormir d'un oeil et à garder l'autre oeil ouvert est-ce que quelqu'un me comprend un jour j'ai reçu un jeune homme ici il me dit papa moi je suis devenu millionnaire très tôt malheureux je vous parle je n'ai même pas 10 000 dollars j'ai dit wow qu'est-ce qui s'est passé quand il m'a expliqué il me pose la question vous qu'est-ce que vous avez compris j'ai dit non tu avais épousé une mauvaise femme tu avais épousé une femme qui trafiquait ton étoile pour lui donner c'est là que vous allez voir des gens mariés à une femme ils travaillent mais tout ce qu'il fait avec son argent c'est construire la maison pour la belle famille envoyer les enfants de la belle famille en Europe c'est aider la belle famille ses propres enfants en lui c'est comme si on lui a aveugué les yeux il ne voit pas ça alors qu'il ne comprend pas que son état d'esclavage est en réalité quelque chose qui reflète que son étoile a déjà été volée parce qu'avec une étoile volée en réalité votre intelligence vos idées et votre potentiel commencent à travailler pour d'autres personnes quelqu'un me comprend ça commence à devenir rentable pour l'autre comme je l'ai dit avant hier je crois si vous vendez la chose de quelqu'un d'autre ça se vend bien mais dès que vous vendez une chose qui vous appartient ça ne se vend pas parce que vous êtes toujours exploités vous êtes un esclave vous êtes un esclave heureusement que j'ai lu la parole de Dieu qui dit simplement ceci que Christ nous a franchis c'est pour la liberté et dans son discours de prise de pouvoir notre Seigneur notre Maître dans l'U4 18-19 il dit ceci il dit je suis venu afin de libérer les captifs de partout tu es captif vous savez il est juste de ces gens on les pense paresseux en réalité ils sont intelligents entreprenants mais leur étoile ayant été volée ils sont réduits à l'esclavage ils sont là pour crier derrière d'autres boss full boss full option sommant sommant tu es terrible alors qu'en réalité on l'a réduit à cet état pour qu'il soit dépendant c'est pourquoi méfiez-vous des gens qui aiment que vous puissiez dépendre d'eux méfiez-vous ils pérennisent quelquefois votre étoile qui tienne leur main en vous donnant de l'argent en vous rendant service parce que simplement ils sont en train d'acheter un droit sur vous mais je prie Dieu ce soir qu'aucune personne ne puisse user d'un droit quelconque sur toi au nom de Jésus qu'aucune personne ne puisse prendre ce que toi tu es pour que lui il évolue et que toi tu régresses c'est comme ça qu'on parle généralement dans le langage commun dans le langage courant des voleurs d'étoiles ça veut dire des personnes qui travaillent avec d'autres tu es avec lui lui il évolue toi tu n'évolues jamais tu es avec lui toi tu n'évolues jamais il y a des gens comme ça et tu vas regarder et tu dis ah lui vraiment il est bien quand je vois tout ce qu'il a construit quand je vois tout ce qu'il a bâti tu commences à envier alors qu'en réalité la chose là que tu es en train d'envier c'est à toi le mariage là que tu es en train d'envier c'est le tien parce que l'étoile de quelqu'un peut éclore dans le domaine du mariage et on prend seulement le domaine du mariage on bouge ça on le donne à quelqu'un d'autre et les voleurs d'étoiles existent même dans l'exercice du ministère des gens que vous allez prendre comme des pères spirituels alors qu'en réalité ils sont là pour écraser vos étoiles pour voler vos étoiles et le succès qu'ils rencontrent vienne de vous est-ce que quelqu'un est avec moi ? des gens qui vont prendre votre bénédiction et vous transférer leur malédiction des gens qui vont prendre ce que vous êtes et vous transfèrent ce que eux y sont alors que nous nous disons nous faisons du bien aux autres pour que Dieu pense à nous mais il est de ces gens qui se disent si seulement je peux l'écraser je prendrai son étoile c'est comme ça qu'il est de ces personnes à chaque fois qu'on croit qu'elles sont finies une fois qu'une personne s'attache à elle la personne là est finie et elle elle se relève et ça c'est la quatrième ou la cinquième chose qui montre que votre étoile est vendue c'est lorsque vous vous rendez compte qu'en vous attachant à quelqu'un vous vous êtes en train de le relancer et c'est vous qui régressez tu achètes ta voiture tu te dis je vais vendre je ferai un intérêt et puis pas rien ça ne se vend jamais ça ne se vend jamais dès lors que lui est entré dans cette affaire ma prière cette nuit ma prière ce soir ma prière ce matin pour ceux qui me suivent en ligne c'est que tout ce qui t'a été volé te soit retourné au nom de Jésus dis avec moi personne ne travaillera avec mon potentiel personne ne travaillera avec mon étoile je protège mon étoile je garde mon étoile que tous ceux qui ont pris mon étoile tous ceux qui travaillent avec mon étoile qu'ils me le rendent au nom de Jésus acclamons le Seigneur Amen Amen alors c'est comme ça que les voleurs d'étoiles quelques fois on les trouve parmi nos amis on les trouve parmi les membres de nos familles on les trouve aussi des fois parmi nos coéquipiers dans le travail parmi nos collaborateurs il est de ses patrons eux ils ne traitent des dossiers que la nuit le jour il est là oui 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 il parle au téléphone quand tout le monde part lui il reste dans la société il fait ses incantations il entre dans tous les bureaux et vous ne comprenez pas ce qu'il fait il récupère les étoiles il va à la toilette il fait les incantations ceux qui ont fait pipi ceux qui ont fait caca il va récupérer ce que ces gens là ont laissé quelqu'un me comprend ? vous savez il y a des gens que nous appelons excellence qui font des choses plus sales que le mot que je viens de citer ils font des choses sales pour devenir ce qu'ils sont et vous lorsque vous les regardez excellence et quand vous revenez le matin vous trouvez que tous les dossiers sont déjà réglés et les idées que vous pensiez lui soumettre il les a déjà exprimées et vous vous venez comme un petit exécutant est-ce que quelqu'un m'a compris ? dit avec moi personne ne peut m'exploiter au nom de Jésus le fait d'être toujours exploité pour le bonheur des autres Yves tu comprends ? toi tu vas donner à quelqu'un une opportunité de 1 million de dollars mais quand il a il peut te promettre 1000 dollars aujourd'hui il te donne 1000 demain et puis après tu lui donnes une autre opportunité il vient te donner 2000 ce sont des voleurs d'étoiles il est de ces cadeaux auxquels on doit simplement apprendre à dire non parce que même nous dans le travail que nous faisons et je prophétise en le disant quelquefois les occultistes volent l'étoile des hommes loin en utilisant le côté cupide que certains d'entre nous ont incapable de dire non lorsqu'il s'agit d'argent incapable de dire non lorsqu'il s'agit d'une opportunité d'argent mais il arrive et ça le Seigneur a commencé à me dire depuis longtemps le Seigneur me disait toujours méfie-toi des gens qui viendront sous couvert de partenaires en cherchant seulement à dominer ton étoile à dominer ta personne faites très attention savez-vous aujourd'hui combien des serviteurs de Dieu sont dirigés sont conduits par des gens qui leur donnent l'argent savez pendant très longtemps je ne comprenais pas pourquoi est-ce que le Seigneur ne me donnait pas vraiment des gens qui me donnaient beaucoup d'argent des gens qui pouvaient aussi dire non voyez le prophète Francis c'est qu'il est devenu c'est moi pendant longtemps je me disais mais ces gens qui donnent autant qui soutiennent autant à un pasteur ils sont où ? mais il y a quelques semaines je disais à ma femme lorsque je regarde le comportement de certaines personnes le langage de certaines personnes je comprends pourquoi Dieu des fois ne veut pas que nous puissions manger prendre l'argent de certaines personnes écoutez tout ce qui vous fait du bien n'est pas forcément une bénédiction il y a des gens comme ça ils savent que dans l'église Dieu est en train d'élever Moïse Kabbalah et si Moïse Kabbalah est élevé il va sortir ce que nous sommes alors qu'est-ce qu'on fait on approche le pasteur on commence à lui donner de l'argent on commence à le soutenir et ça c'est la stratégie des occultistes la stratégie également des occultistes quand ils entrent dans l'église la stratégie des deuxièmes bureaux des troisièmes bureaux quand ils vous donnent ils vous donnent ils vous donnent en réalité ils vous enlèvent une parole ils vous enlèvent le courage de parler de certaines choses parce que si vous parlez des deuxièmes bureaux elles vont partir mais moi dans cette église il n'y a personne si tu es deuxième bureau je te dirai arrête parce que je ne peux pas négocier la parole de Dieu quelqu'un me comprend vous savez le diable est très subtil dans tout ce qu'il fait très subtil je dis bien il est très subtil ne vendez jamais votre dignité dignité pour de l'argent parce que à la fin vous vendrez votre étoile pour de l'argent pour 200 000 pour 300 000 pour 400 000 dollars combien des gens sont décédés et l'ont laissé combien ce n'est pas la fin du monde ton âme et ton étoile peuvent te rapporter bien plus et c'est pourquoi je prie que le Seigneur te donne l'opportunité d'utiliser ce que tu es et d'utiliser ce qu'il t'a donné au nom de Jésus il vous vole votre étoile comment ? à chaque fois qu'il a une grande réunion il va chercher une alliance de sang avec toi à chaque fois qu'il est devant un grand projet il va chercher une alliance avec quelqu'un il est ces personnes pour être nommées ministres lorsqu'elles apprennent que voilà on parle d'un remaniement du gouvernement d'un remaniement dans le cabinet du chef de l'état d'un remaniement dans le portefeuille il y en a qu'est-ce qu'ils font en ce moment là ils vont commencer à sortir avec des filles mais il cible avec qui il sort il cible avec qui il sort il sait qu'il dit je sors avec tel je sors avec tel je sors avec tel je sors avec tel je prendrai son étoile je prendrai son étoile je prendrai son étoile je prendrai son étoile et les étoiles de toutes ces quatre filles réunies ça va me donner une étoile beaucoup plus grosse et assurément que je passerai et là quand il te donne de l'argent toi tu es là lui vraiment il ne peut pas dormir sans m'appeler attends tu vas voir il va appeler il appelle pour s'assurer que sa chèvre est en sécurité il n'appelle pas parce qu'il t'aime tu es sa chèvre tu es sa vache à lait il appelle parce que tu es son chéval il faut qu'il t'entretienne parce que demain il sait que quand il voudra parcourir une distance il faudra qu'il monte sur ton dos pour faire chéval et toi tu es là des fois tu te réveilles le matin tu as mal au dos parce que la nuit dans ton sommeil il y a quelqu'un qui a chevauché ta personne comme si tu étais un chéval prenez-le dans le sens littéral c'est pourquoi je répète quand Dieu éloigne certaines personnes de votre vie quand certaines personnes refusent de vous donner laissez Dieu faire laissez Dieu faire des fois Dieu endurcit le coeur de certaines personnes pour vous épargner de corrompre votre étoile vous savez l'alliance du sang est aussi une alliance sexuelle et j'aime bien le dire nous sommes dans Proverbe 5 verset 8 la Bible parle de ceux qui vendent leur vie leurs étoiles à un homme méchant en allant avec un partenaire sexuel une partenaire sexuelle sans savoir pourquoi il, elle est là alors qu'en réalité tous vos actes sexuels c'est des transits des transactions spirituelles qui se font il a une renie il te dit vraiment je ne peux pas si je ne te vois pas aujourd'hui je ne dors pas toi tu ne sais pas je ne mange plus je ne bois plus je ne dors plus je ne pense qu'à toi si je ne te vois pas je vais mourir meurs d'abord on va te rester après et toi quand tu entends ça comme les femmes généralement je ne sais pas comment Dieu vous a fait mais vous vous devez demander des comptes à Ève le plus vieux mensonge marche toujours même quand je prêche ici il y en a qui ont déjà mis leurs petits copains en attente on termine le mois de prière je vais revenir le gars là aussi il parle et toi qu'il fasse vite qu'il finisse moi je vais aller jouir mais elle ne sait pas qu'en réalité qu'elle pense être des relations sexuelles fructueuses sont en réalité des relations sexuelles qui la rendent stérile et qui sont en train d'alimenter l'alliance de sang d'une personne est-ce que quelqu'un me comprend je me rappelle il y avait un jeune homme avec qui nous avons grandi dans le même quartier c'est une famille des rosucristiens un jour au début de ma conversion j'avais eu une blessure et ce jour là j'avais mis un short que les quinois appellent vulgairement culotte alors j'avais mis ça et quand nous sommes allés je suis allé le voir on parlait on discutait je ne m'étais pas rendu compte que le sang coulait un peu vous savez quelque chose a attiré mon attention ce jeune homme était en train d'approcher sa jambe et il faisait tout pour me cogner exactement là où mon sang coulait vous savez au début je ne comprenais pas après j'ai senti comme si ça titillait dans mon coeur quand il a encore voulu essayer j'ai dit mon cher arrête ce que tu fais l'appétit je vais te boxer arrête ce que tu fais vous savez sans discuter il a retiré son pied et j'ai compris pourquoi il voulait entrer en alliance avec mon sang parce qu'il a vu une étoile Morgane certaines filles peuvent toujours tomber amoureuses de toi et toi tu vas croire qu'elle est amoureuse de moi parce que je suis terrible c'est pas parce que tu es terrible c'est parce qu'elle doit prendre ce qui te rend terrible et elle est prête à dépenser le monde spirituel marche avec des transactions des transactions tu vas sexuellement avec quelqu'un la personne prend ton étoile en retour et ne te laisse rien c'est comme ça qu'il y a des gens polis sérieux elle est sortie avec ce monsieur une fois et sa vie est pourrie elle n'arrive plus à dire non à un homme il suffit que tu lui dises t'es belle elle même tout de suite on fait je vous dis la vérité une légèreté que vous ne trouvez même pas dans l'eau une légèreté parce que l'eau même si vous jetez ce qui est sale ça flotte si vous introduisez quelque chose même un bâton ça entre alors il est de ces gens qui ont atteint un tel degré de légèreté mais quand ils observent leur vie ils vont se rendre compte que ça a commencé à partir du jour où j'ai embrassé cette fille là à partir du jour où je suis sorti avec ce garçon là ça a commencé ce jour là et comme toi ta langue est devenue une sucette et tu la donnes partout prenez moi prenez moi non oui je sais je suis courageux mais quand vous vous faites ça vous dites pas vous êtes courageux quand moi j'ai dit ça ça vous gêne vous allez vous embrasser on a rien fait on se sait m'embrasser parce que la salive là c'est tombola vous riez mais il y a des gens qui ont vendu leur destinée ça ne doit même pas vous faire rire il y a des gens qui ont vendu leur destinée si moi j'ai décidé de parler de ces choses clairement c'est parce que Dieu m'a fait comprendre combien le mal est mal il y a des gens qui vont chercher une alliance de sang avec toi tu ne comprends pas le jour où tu as ta période il va chercher à aller avec toi sexuellement et on va voler ton sous-vêtement pourquoi ? parce qu'on cherche l'alliance du sang et toi tu ne comprends pas qu'on est en train de trafiquer on te vole ton sous-vêtement aujourd'hui si tu as déjà perdu un sous-vêtement au nom de Jésus on doit paralyser la main qui a volé ce sous-vêtement il va te dire donne moi ton soutien j'aime bien je fantasme comme ça la nuit quand tu n'es pas là je vais prendre ton soutien je vais faire ça mon oeil est-ce que quelqu'un m'a donné un amen alors qu'en réalité la personne a compris qu'il faut détenir quelque chose d'intime qui est à toi pour prendre ton étoile et des fois pour bien maîtriser ton étoile la personne va devenir même ton mari de nuit mais comme toi tu crois que tu es comment on appelle les grandes stars là des femmes c'est qui la plus belle femme aujourd'hui du cinéma américain c'est qui vous qui suivez la télé Netflix c'est qui la plus belle femme du cinéma américain on parle plus de qui donnez moi juste un nom comme ça voilà ces noms là toi tu vas te prendre pour elle tu t'habilles comme elle et puis tu te dis moi elle je suis craquante tu n'es pas craquante tu es un biscuit mouillé donne moi un amène et tu veux jouer aux donjouans quand tu vois les femmes elles m'adorent toutes elles ne t'adorent pas elles ont vu une étoile d'abord ce sont des sorcières elles ont vu une étoile ce qu'elles cherchent à faire c'est de te prendre ton étoile vous savez combien de femmes combien de garçons sont devenus laids après des relations sexuelles depuis qu'elle est allée avec ce garçon elle s'est avilie avilie il s'est avilie il est devenu comme le cage d'un fou on ne sait même plus reconnaître c'est Adidas c'est Nike c'est New Balance c'est Reebok donne moi d'abord la main tu vas voir la fille là quand elle venait à l'église donc vraiment même quand vous priez des fois tu la regardes un peu toi même dans ton cœur tu dis et Dieu créa mais tu la regardes tu sens que there is something wrong donc il y a comme une ténèbre épaisse qui s'est établie tu vois le visage décapé elle est devenue délavée comme un vêtement de couleur qu'on a lavé avec du Javel là maintenant quand vous faites sa délivrance il faut la connecter à un restaurateur des couleurs et tout ça devient compliqué vous voyez que vous comprenez mieux quand je parle comme ça je sais que vous comprenez mieux donnez moi un amène bien je disais donnez moi un amène bien est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi un échec cuisant est permanent peu importe ce que vous faites toujours c'est l'échec peu importe dans quoi vous investissez toujours c'est l'échec vous faites tout le temps des rêves de vol ici je vais parler un peu vous faites tout le temps des rêves de quoi ? de vol tu rêves toujours on t'a volé quelque chose on t'a volé ton porte-monnaie vous savez généralement il faut apprendre à retenir ses rêves vous rêvez quand vous a volé votre porte-monnaie c'est peut-être votre argent et les opportunités financières futures qu'on vous a déjà volé avant c'est comme ça il y a des gens il est aujourd'hui âgé de 60 ans mais il se souvient toujours qu'il y a 5 ans il avait fait un rêve qu'on lui a volé son porte-monnaie il courait derrière le voleur du porte-monnaie sans jamais le rattraper suivez bien la nature de vos rêves vous rêvez quand vous a volé votre passeport quand vous a volé votre billet ça veut dire que le voyage ou un des voyages devait être une opportunité de bénédiction pour vous mais on vous l'a déjà volé parce que votre étoile en réalité se cache toujours derrière les opportunités qui viennent c'est par là qu'on peut dire tu as une étoile cet homme a une grande étoile est-ce que quelqu'un me comprend on vous vole mais il y a plusieurs manières de voler quelqu'un vous savez des fois pour vous voler il faut juste établir un contact physique quelqu'un peut venir vous qui avez des enfants et vos enfants sont tellement beaux et vous les donnez à qui qu'on peut ah Vanessa tu as une jolie fille je peux la porter oui surtout que vous pensez que les personnes belles ne peuvent pas être sorcières tu prends l'enfant tu lui donnes et hé hé wow même l'arachide on ne donne pas aux inconnus quelqu'un me comprend et il est là en train de caresser la tête de votre enfant oh ma petite chérie ça va oh elle est mignonne elle est mignonne après tu vois l'enfant commence à souffrir des maladies de peau l'enfant commence à tomber malade l'enfant tchic et tchac parce que simplement on lui a volé l'étoile par la personne qui venait de la porter ce matin j'ai eu un témoignage foudroyant une dame qui m'appelle elle est camerounaise elle m'appelle depuis l'Europe elle me dit mon petit fils est né normal mais en contact avec sa tante qui était dans telle loge qu'il a reçu la première lorsque il est né elle a volé et elle me dit j'ai compris ça que quand j'ai suivi votre enseignement d'hier vous comprenez ces choses comment ça marche ne négligez pas qui touche votre enfant et il le touche où vous voyez votre petite fille qui a deux ans quand elle marche et puis celle-là qui regarde celle-là qui est plate comme ça et puis elle regarde votre petite fille elle elle a des formes toi aussi comme tu lis bêtement tu regardes tu dis et puis quand l'enfant grandit vous regardez cet enfant vous dites mais les formes de mon enfant ont disparu et celle-là qui n'en avait plus du tout en a vous pensez que c'est bouchou alors qu'en réalité alors qu'en réalité c'est la forme de ton enfant que tu es en train de suivre là-bas est-ce que quelqu'un me comprend ces choses existent des gens qui veulent toujours vous imposer les mains même à l'occasion des riens ils veulent toujours vous imposer les mains vous savez la main ici a volé la vie les mains de certains prédicateurs ont volé la vie de plusieurs personnes un jour un jeune homme me raconte c'était à Montréal il me dit prof depuis que notre pasteur m'a imposé les mains ce jeune homme me dit il dit c'est que je n'étais pas en tant que païen je le suis devenu dans l'église je dis quoi le frère là me dit papa lui-même dit qu'il se masturbe comme il n'est pas permis j'ai dit ça comment c'est quand il dit on m'a imposé les mains à 18h43 avant même de quitter l'église je suis allé il est allé il est allé il est allé se masturber dans la toilette de l'église il dit depuis lors ça ne me quitte pas j'ai dit ah on a chassé les démons parce que quand vous savez c'est pas parce que quelqu'un a démontré l'onction la puissance que vous venez donner votre main votre tête comme ça comme si vous étiez un colis postal si Dieu ne vous convainc pas protégez votre tête parce qu'on peut vous voler votre étoile et généralement l'étoile d'une personne repose sur sa tête c'est comme ça qu'il est de ces gens leur enfant est devenu autiste à 8 ans leur enfant est devenu autiste à 4 ans l'enfant était bien à 4 ans on déclare l'enfant autiste s'y arrivait comment ? il y a un papa de notre église qui est actuellement en Europe quand il a eu son enfant à l'époque il m'a appelé il dit mon enfant a été déclaré autiste je lui ai dit je serai à Bruxelles dans deux semaines quand j'arrive on m'amène l'enfant mais quand je regarde l'enfant je regarde dans la tête de l'enfant je vois une tâche qu'on a mis dedans j'ai dit mais cet enfant a déjà été volé et la maman qui me dit c'est irreversible j'ai dit non il n'y a pas de fatalité là où Dieu passe poker 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 reçoit 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 aujourd'hui l'enfant se porte bien est-ce que quelqu'un me comprend parce que il est de ces enfants qu'on a volé même à l'hôpital j'ai un autre ami lorsque l'enfant était né on lui a dit ton enfant est autiste il m'a appelé c'était dans un hôpital quelque part ici je suis allé là-bas poker assassin aujourd'hui l'enfant va à l'université en Europe parce qu'il est de ces choses bien-aimés les voleurs d'étoiles vous pouvez les trouver même dans les hôpitaux parce qu'il est de ces lieux qui sont propices à ce que certains esprits travaillent il y a des gens quand vous allez dans les cimetières ils savent que le cimetière est potentiellement un lieu d'envoûtement et un lieu de vol d'étoiles pendant que vous vous plaignez comme il y a des gens qui achètent qui pleurent le mort comme si après ce mort la vie est finie même nous les orphelins on n'a pas pleuré nos parents comme ça mais il y a des gens qui viennent dans les cimetières dans certaines situations pourquoi ? parce qu'elles retenaient ce que je vais vous dire des forts sentiments ou des fortes émotions généralement libèrent l'âme de la personne alors tu pleures comme un lion à qui on a arraché la proie et quand tu manifestes de fortes émotions ton âme se libère pour que Jésus ressuscite Lazare il fallait qu'en lui il sente que quelque chose a tressaillé ça veut dire que ces émotions ont atteint leur paroxysme et c'est en ce moment là qu'il a agi est-ce que quelqu'un me comprend ? c'est en ce moment là qu'il dit roulez la pièce Lazare sort est-ce que quelqu'un merci beaucoup est-ce que quelqu'un m'a compris ? et quand ces choses nous ne les comprenons pas il y a des gens qui viennent ils viennent dans les deuils pas parce qu'ils sont gentils parce qu'il y a des gens dans certains quartiers qui sont des recruteurs des étoiles soit ils vous prennent pour travailler avec eux soit alors ils vous volent pour que vous puissiez travailler pour eux dans le monde spirituel est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? je disais est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? c'est pourquoi bien aimé dans les moments de fortes émotions veillez à ce que vous faites dans les moments des forts sentiments vous qui avez l'habitude de dire à la femme sans toi je suis mort ah comment ça ? et c'est quand toi tu m'as trouvé j'étais cadavre et puis tu m'as ressuscité donc quand toi tu parles le souffle aussi est parti ah c'est le cas pourquoi je vous le dis ? parce que simplement dans certains cas on utilise nos paroles pour voler quelque chose il y a des gens qui logent des maris de nuit des femmes de nuit qui sont entrés à partir de certaines paroles déclarées sous l'effet de l'amour fou on se croit comme dans la vallée de peupliers on se croit en train de vivre Beverly Hills à l'université on oublie que c'est un film est-ce que quelqu'un me comprend ? il faut que les gens qui ont volé ce qui est à vous non je vous dis ils doivent vous les rendre j'ai dit ils doivent vous les rendre parce qu'il y a des gens il prend ce que tu as il prend la médiocrité qu'il a lui il te la donne il te la donne plutôt et ta vie entre dans une situation de crise extraordinaire et lui il prospère prospère il prospère c'est comme ça qu'il y a certaines personnes certains chefs de famille contre lesquels il faut prier oui parce que le succès qu'ils ont c'est l'étoile des enfants c'est l'étoile des neveux c'est l'étoile c'est l'étoile de la belle famille c'est l'étoile de madame vous allez remarquer que quand il est malade quelqu'un meurt lui il devient bien quand il connait une situation de crise quelqu'un meurt on le nomme et puis vous quand vous regardez ça sans comprendre sans sonder le monde spirituel vous dites ah non ce papa là non vraiment c'est un exemple à suivre tout succès n'est pas forcément un exemple à suivre parce que la manivelle derrière certains succès n'est simplement pas la manivelle de Dieu ni de la grâce ni de la miséricorde ni de l'onction ni de l'amour de Dieu il existe que dans certains cas la manivelle qui a amené le succès c'est la vie d'un autre tu vas acclamer ton propre bourreau est-ce que quelqu'un me comprend moi je prie Dieu s'il y a des gens de vos familles qui doivent devenir stupides parce que vous êtes allé récupérer votre intelligence qu'il en soit ainsi j'ai entendu quelqu'un une fois dire en priant il dit Seigneur si mon père est un chef et que la position qu'il occupe dans la société vient de moi Seigneur je récupère ce qui est à moi si on va le virer qu'on le vire de toute façon si on manque à manger ça ne va pas durer longtemps moi-même aussi j'ai monté j'ai dit ce soir que personne ne te prenne ton étoile j'ai dit que personne ne te prenne ton étoile j'étais en train de dire que personne ne te prenne ton étoile alors la dernière des choses sur laquelle je voudrais parler avant qu'on ne prie comment savoir que votre étoile est volée et ici ça peut même répondre à une question et où comment savoir que ton étoile a été volée et où est-ce que cela a été volé comment savoir que ton étoile a été volée et où c'est également lorsque dans vos rêves vos rêves vous ramènent toujours au même endroit ou vous ramènent toujours à voir la même personne vos rêves vous amènent toujours à voir le même endroit vos rêves vous amènent toujours à voir la même personne la répétition de ce genre de rêve le fait que ce genre de rêve revienne 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 ouvrez l'oeil et à un certain moment comprenez qu'il y a quelque chose qui est caché là-bas il est de ces personnes elles peuvent vendre leur maison familiale mais dans leurs rêves elles reviennent toujours là-bas parce que leurs étoiles ont été enterrées dans une chambre et ça attend un successeur d'un grand-père d'un père qui spirituellement ira récupérer l'endroit alors puisque dans le monde des ténèbres les gens ne se respectent pas un homme très élevé dans l'occultisme ou dans la sorcellerie est capable d'identifier une maison dans laquelle on a enterré les esclaves une maison dans laquelle on a enterré les étoiles et ce faisant il peut payer n'importe quel prix pour avoir cette maison il y a des gens qui diront on l'a roulé cette maison ne vaut pas 400 000 ça ne vaut que 120 000 mais il a donné 400 000 il n'a pas acheté la maison il a acheté les étoiles que la maison cache les mines de diamants ne se trouvent pas toutes dans le Kassai il y a des mines de diamants en dessous de certaines maisons qui sont représentées par des esprits des personnes enfermées par des esprits des personnes qu'on a emprisonnées depuis des années depuis des années il est même de ces lieux vous savez lorsque les occultistes vont établir leur loge quelque part ils prennent le temps d'étudier l'endroit ils n'étudient pas ça seulement pour savoir si ce n'est pas emprunt à des séismes si ça ne va pas céder en cas de séisme en cas de d'écoulement des larves du volcan non mais ils étudient surtout pour savoir si cet endroit on n'a pas encore utilisé tout son potentiel spirituel ils vont chercher si cet endroit là ne cache pas des étoiles qui peuvent être dangereuses pour nous parce que certaines personnes quittent la maison de leurs parents mais laissent leurs étoiles là-bas ma prière ce soir c'est que tu retournes prendre ton étoile non tu ne m'as pas donné un amen qui m'a convaincu mais je parle quand même dis avec moi aujourd'hui je retourne prendre mon étoile que ce soit dans la maison familiale que ce soit dans un hôtel dans un cimetière dans une voiture je prends mon étoile je la récupère au nom d'eux amen amen parce que ce n'est pas normal on t'a amené à l'étoile à l'hôtel une fois c'était même pas hôtel même hôtel c'était flamengo une seule fois mais dans tes rêves tu retournes toujours dans cet hôtel là ça veut dire que c'était un rendez-vous de commerce c'était un rendez-vous d'échange pas d'échange sexuel mais d'échange on a pris ton étoile mais retenez que quand le diable te vole quelque chose il le remplace toujours par quelque chose de médiocre est-ce que je peux parler vous savez quand Dieu vous a sorti de certaines maisons le jour où vous n'avez plus les moyens vaut mieux dormir dans la rue on pensera que vous êtes fous mais vous êtes en train de sécuriser le peu qui vous reste parce que vous savez certaines personnes ici on va leur faire la délivrance aujourd'hui mais il y en a qui vont retourner à la maison demain si je chasse les démons les mêmes démons vont se manifester parce que de même que dans Exode 13 la Bible dit qu'il fallait mettre le sang sur les linteaux des portes Amen pour que l'ange de la mort n'entre pas de même qu'il existe aussi le sang sur le linteau de certaines portes en esprit vous comprenez pour que l'ange de la mort l'ange du vol l'ange de l'escroquerie l'ange de la sérélité l'ange de ceci l'ange de cela l'ange de l'échec l'ange de la médiocrité puisse entrer on va décaper ce qu'on a mis sur la porte au nom de Jésus est-ce que quelqu'un m'a donné un amène bien et retenez qu'il est de ces lieux qui sont propices pour vous voler votre étoile on en parlera demain il est de ces lieux il est de ces circonstances qui sont propices et souvent durant certains événements on vole l'étoile de quelqu'un la naissance il faut écrire ça je vais finir par là la naissance au moment de votre naissance on peut vous voler l'étoile c'est pourquoi moi j'ai veillé sur les naissances de chacun de mes enfants je n'ai pas été là une seule fois quand mon enfant juste une fois quand un de mes enfants est né je n'étais pas là j'étais aux Etats-Unis l'enfant naissait en Afrique du Sud mais quand on m'a appelé pour dire que l'enfant madame est en train d'aller accoucher j'ai commencé à télécharger la protection divine parce que je ne connais pas les mains de la femme accoucheuse je ne connais pas j'ai téléchargé la prière j'ai mangé du fromage j'ai bu le lait j'ai pensé à Canaan la terre promise le jour où ma femme revient ici avec l'enfant qui avait je crois trois mois quand je veux prendre l'enfant à l'aéroport il a la peau abîmée j'ai dit à ma femme mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant oh notre fille est née était née claire comme une métisse mais à cause des problèmes de peau on lui avait appliqué tellement de produits que l'enfant a noirci ceux qui ont vu cet enfant naître comme madame Nathalie elle ne me contredira pas les gens ne croyaient pas que c'était mon enfant et mon dernier enfant né un problème de peau incroyable j'ai dit à ma femme je ne sais pas quelle est la main qui a touché mon fils mais cette histoire s'arrête j'ai fait l'onction d'huile un jour deux jours trois jours le quatrième jour jusqu'à aujourd'hui mon enfant là a la peau la plus saine de la famille donc même si tu as pris sa peau comme ça il n'y a pas de graisse vous comprenez alors le moment de la naissance de votre enfant c'est un moment privilégié les moments des grandes célébrations festives ou commémoratives festives ou commémoratives je vais prophétiser certaines personnes vont comprendre ce que je vais dire vous savez quand les gens parlent de ramener la dent de Lumumba c'est une bonne chose nous sommes congolais mais ceux qui ont son spirituel doivent lire quelque chose le chef peut ramener de bonne foi parce que ça fait partie de l'histoire du pays mais il y a des il est de ces gens derrière qui veulent récupérer un leadership derrière c'est qui représente un homme qui a marqué l'histoire de l'indépendance du pays qui m'a donné un amen certaines célébrations commémoratives sont des moments privilégiés pour voler certaines étoiles est-ce qu'on est avec moi parce que lorsqu'une personne meurt son étoile n'est pas forcément morte amen moment privilégié pour voler l'étoile les moments des relations sexuelles sont des moments privilégiés pour voler l'étoile de quelqu'un je peux continuer un autre moment privilégié pour voler votre étoile à part relation sexuelle je parle également des échanges intimes des échanges intimes mais aussi des échanges d'objets intimes rouge à lèvres perruques sous-vêtements ce sont des moments d'échange d'échange des choses intimes alors des moments d'échange intimes bien aimé il est de ces personnes qu'on vole seulement en s'embrassant on n'est pas allé jusqu'au bout toi tu savais que le bout c'est où ? le diable c'est ce qu'il voit parce qu'il est de ces gens leur langue c'est comme un vénin c'est comme de la spique en contact avec un mouah elle te vole quelque chose mais toi tu es là tu crois que tu es un grand vangantama quelqu'un me comprend ce sont des moments privilégiés autres moments privilégiés je suis en train de les résumer des moments d'expression des grandes émotions et des grands sentiments des moments des moments d'expression de grandes émotions ce sont des moments comme je l'ai dit tantôt votre âme s'ouvre quand nous disons le ciel s'ouvre mais en ce moment là votre âme fait quoi ? s'ouvre et ma foi quand votre âme s'ouvre c'est là que le mal est vite arrivé quelqu'un m'a donné un amen vous savez qu'il est de ces femmes qui sont devenues les femmes qui ont logé des maris de nuit le jour où ils enterraient ils enterraient leur propre mari sans s'en rendre compte sous des fortes émotions en train d'exprimer des forts sentiments d'attachement alors qu'on est en train de laisser un certain zest qui sera mauvais et qui va faire que vous n'allez pas avancer autre moment privilégié pour voler les étoiles ce sont les moments des grands challenges les moments des grands challenges vous êtes en face d'un grand challenge c'est des moments que le diable choisit que des fois les satanistes choisissent pour voler les étoiles de certaines personnes des grands challenges des grands challenges des grands challenges vous avez vu comment Vasti a perdu sa place dans la Bible comment Vasti a perdu sa place et Gaï qui est l'image du Saint-Esprit préparait déjà Esther et Vasti qui était une femme bien tout à coup elle refuse de se soumettre devant les convives son étoile a fait quoi ? est partie est-ce que quelqu'un me comprend ? je disais est-ce que quelqu'un m'a compris ? on vous vole également vos étoiles lors des moments des grands échanges des échanges des paroles des fortes disputes il y en a qui perdent leur mariage le jour où elles se sont disputées où ils se sont disputées il y en a qui perdent leur grossesse le jour où elle a défié son mari elle a perdu sa grossesse quelqu'un me comprend ? forte colère on perd sa grossesse ça part l'hôpital va vous parler non voilà la tension était montée là c'est ci là c'est là non ce sont des moments pris privilégiés est-ce que quelqu'un m'a donné un amen ? un autre moment privilégié ce sont des moments d'incantation vous savez les incantations sont des invocations négatives par lesquelles on appelle des esprits à descendre le problème c'est que si vous vous trouvez dans un lieu sur le lieu là où se passe une invocation tous ceux qui sont sur ce lieu là se retrouvent automatiquement sous un état de siège c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu arrêtez d'aller dans les boîtes de nuit vous ne gagnez rien c'est des fois il existe des chasseurs de primes des chasseurs de textes des chasseurs d'étoiles qui viennent dans les boîtes de nuit quand la musique joue toi là-bas mais en ce moment là lui est en train de canaliser les gens qui sont des grandes étoiles tu vas dire non je suis jeune laissez-moi vivre ma jeunesse qui t'a dit que nous nous avons 100 ans faites le bon choix la chose qu'on a se protège ne soyez pas comme la herbe qui ne protège jamais ce qu'elle a et qui le livre à qui veut prendre certains lieux sont propices ce soir je ne parle pas des lieux mais certains lieux sont propices tu vas tu bois comme ça et puis tu es ivre et puis on profite pour faire quoi on te vole quelque chose est-ce que quelqu'un m'a compris il y a des lieux qui sont propices il y a des moments qui sont propices pour vous voler quelque chose le jour même de la célébration de votre mariage c'est également un moment propice le jour de la célébration de votre mariage ça il y a des gens qu'on croit être spirituel mais vous allez voir le jour du mariage quand on dit entrant elle entre avec la chanson d'une chanteuse païenne avec la chanson d'un musicien païen vous lui dites soeur frère toi vraiment il dit laissez-moi non c'est mon jour ça peut être aussi le dernier jour où ton étoile a brillé faisons très attention les choses que vous négligez le diable les prend au sérieux parce que bien aimé le diable n'est pas un plaisantin il est loin d'être un plaisantin les moments privilégiés également pour voler les étoiles ce sont les moments de signature des grands contrats vous savez lorsque vous êtes engagé dans une discussion qui doit vous apporter beaucoup d'argent qui doit vous apporter et changer votre position sociale sachez aussi que la personne avec qui vous négociez prendra le temps de préparer la réunion à sa manière prendra le temps de vouloir vous dominer qui se souvient du débat télévisé entre Chirac et François Mitterrand en 88 j'ai jamais oublié ce débat ils étaient en train de faire un débat mais vous sentiez qu'ils ont changé de dimension vous sentiez vous savez tout montrer que Chirac devait battre Mitterrand tout mais Mitterrand a fait commettre à Chirac une petite erreur laquelle Mitterrand l'appelait monsieur le premier ministre Chirac l'appelait Mitterrand et toute la France a vu que ce président est arrogant si ce monsieur devient président il sera arrogant de côté parce que ce sont des réunions des fois des débats télévisés entre politiciens entre candidats ce sont des choses qu'on prépare en esprit ce sont des choses qu'on prépare en esprit vous allez remarquer dans certains débats pendant que tu es avec ton ton co-débatteur il te regarde dans les yeux sans broncher et s'il a une bague magique pendant qu'il te regarde il touche sa bague alors qu'il est en train de capter ton intelligence de mettre ça dans sa bague est-ce que quelqu'un me comprend ces choses devons les savoir tu vas dire j'ai bien parlé je l'ai humilié oui tu l'as humilié mais comment ça se fait que lui a gagné des gens comme celui qui était comment il s'appelle jospin 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 ne pouvait jamais perdre les élections devant Sarkozy c'était impossible impossible mais l'histoire racontera que cet autre monsieur a connu une percée dans leur histoire parce qu'il faisait partie de la maison d'Orléans qui est l'une des loges les plus élevées dans la franc-maçonnerie et c'est de cette loge là que sont sorties la plupart des illuminatis français vous comprenez donc ça veut dire que pendant que vous vous pensez être en train de débattre ce sont des esprits qui parlent entre eux il est de ces loges dans certains pays dans lesquels même quand on va aux élections bien aimées c'est dans cette loge là qu'on choisit qui sera chef est-ce que quelqu'un m'a compris je disais est-ce que quelqu'un m'a compris j'étais en train de dire est-ce qu'une personne m'a compris alors c'est également une vérité que j'aimerais partager avec vous Donald Trump n'avait aucune chance de remporter les élections devant Clinton il arrive figuré parmi les 100 meilleurs avocats du monde elle figurait parmi les avocats les plus riches elle avait un background elle était la femme de l'ex-président elle était l'ancienne ministre des affaires étrangères elle avait un gars en face vous savez lorsque les deux devaient maintenant arriver à se challenger les évangéliques américains ont imposé les mains à Trump et ils ont signé un contrat ils ont dit à Trump nous nous allons prier tu vas réussir mais quand tu vas réussir les Obamacare ces histoires de mariage pour tous des avortements combats ça il y avait quoi un contrat ça veut dire que quand Trump venait devant sa côte débatrice Trump savait déjà qu'il y a des Shindababa des Rokobaba des Karamashi Kayabo Riken Terema Santaraba qui étaient en train de bouillonner de bouillonner c'est pourquoi j'ouvre cette parenthèse et je vais la refermer tout de suite c'est comme ça que quand Dieu vous élève dans une certaine dimension de pouvoir et d'autorité il faut qu'il y ait des sacrificateurs qui veillent pour vous qui préparent vos réunions dans la prière qui préparent vos rencontres dans la prière qui préparent les réunions du gouvernement je vais lire un passage Esaïe 42 verset 5 et 6 la Bible dit ainsi parle Dieu l'éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés qui a étendu la terre et ses productions qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent moi l'éternel je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple pour être la lumière des nations tu vas prier avec cette parole pour être la lumière des nations l'étoile fait partie des choses qui émettent la lumière ce soir maintenant je te donne 5 minutes et nous allons clôturer par là tu vas prier pour dire Seigneur je récupère mon étoile et je récupère son éclat prions ensemble et je t'ai appelé Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Lève la main droite. Une parole résonne dans mon esprit. Dans ton environnement, ton étoile devient inaccessible. Ton étoile devient impénétrable. On peut la voir, mais on ne peut plus la toucher. On peut la voir, mais on ne peut plus la maîtriser. On peut la voir, mais on ne peut plus la voler. On peut la voir, mais on ne peut plus la détourner On peut la voir, mais on ne peut plus t'en dépouiller Je le dis maintenant au nom de Jésus Je le dis maintenant au nom de Jésus Que ce qui t'aînait ton étoile, que ton étoile les brûle Au nom de... Que Dieu vous bénisse